Générique Votre droit, votre défi dit non à la corruption. C'est sur ce thème que l'Humanité célébrera le mardi 9 décembre 2021, la journée de lutte contre la corruption. Prélude à cette journée, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption a fait une déclaration ce mardi 7 décembre 2021 à Brazzaville. Le Congo, notre pays, comme d'autres nations signataires de la Convention des Nations Unies contre la corruption en 2003, observe chaque année la journée internationale de lutte contre la corruption. Célébré le 9 décembre, la journée internationale de lutte contre la corruption vient rappeler la responsabilité individuelle et collective quant à l'ambition de mettre un terme à la corruption qui aggrave les injustices, fragilise l'économie et la paix et hypothèque durablement les fondamentaux du développement des nations. La corruption véritable endémie constitue en réalité une menace et qui touche tous les domaines de la société et préoccupe l'ensemble des populations qui en sont exposées. La corruption qui visiblement constitue un frais aux efforts de développement des nations n'est pas une affaire propre aux autorités communes à la tâche, mais aussi un devoir pour tous les citoyens. Les efforts de lutte contre la corruption ne peuvent être couronnés de succès que par un travail en synergie et la coordination entre les différents acteurs. La journée internationale de lutte contre la corruption en cette année voudrait souligner les droits et les devoirs de chacun et de tous, c'est-à-dire l'implication dans la lutte contre la corruption des États, des responsables gouvernementaux, des fonctionnaires, des forces de l'ordre, des médias, du secteur privé, de la société civile, des universités, du public et des jeunes. Ainsi, chaque personne doit avoir le courage de dénoncer pour prévenir ce crime afin de promouvoir la résilience et l'intégrité à tous les niveaux de la société. La République du Congo, qui s'est engagée depuis quelques années dans la lutte contre la corruption, en mettant en place une institution capable d'éradiquer ce fléau, a besoin d'un engagement collectif pour aboutir à des résultats salvateurs. 10-23 est le numéro vert qui sera très bientôt lancé pour permettre d'obtenir des informations sur les faits de corruption de toute personne morale ou physique voulant faire des dénonciations. La loi a prévu une protection sûre pour toute personne qui renseigneraient sur les faits de corruption, de concussions, de fraudes et d'autres infractions assimilées. Sous-titrage Société Radio-Canada